Est-ce que vous savez dire en anglais que vous êtes bon, doué ou fort en quelque chose ? Ou que vous êtes nul ? Je suis sûr que non, mais dans deux minutes, vous saurez et vous me laisserez un commentaire en anglais pour me dire en quoi vous êtes fort ou nul. Bon en anglais, c'est... Ça, tout le monde le sait. Mais bon en quelque chose, c'est forcément good at. Je suis bon en maths, I'm good at math. She's good at French. Encore plus fort, pour dire que vous êtes bon ou fort pour faire quelque chose. Et bien c'est pareil, ce sera toujours good at. Mais derrière, pensez à toujours mettre votre verbe absolument en ing. Je suis fort pour raconter des histoires, I'm good at telling stories. He's good at repairing cars. Et il y a un point sur lequel on reviendra très bientôt, c'est que l'anglais aime les verbes plus que les noms. Et donc assez souvent, un nom français va être traduit par un verbe en anglais. Pour dire, je suis bon en natation, on dira, I'm good at swimming. Est-ce que tu es bon en cuisine ? Are you good at cooking ? Il est très fort en ski. He's very good at skiing. Attention, être bon ou être fort en quelque chose, c'est la même chose. Alors n'utilisez jamais strong à la place de good. Strong, c'est pour les muscles. Maintenant, pour dire que vous êtes mauvais ou nul, vous remplacez simplement good at par bad at. Bon, on récapitule. Pour ne pas être un blaireau, je ne traduis pas mot à mot. L'expression good at remplace plein d'expressions françaises différentes. Bon en quelque chose, fort en quelque chose, fort pour faire quelque chose. Si je parle d'une activité, j'utilise un verbe en ing après at. Le contraire de good at, c'est bad at. Voilà, maintenant, vous me laissez un commentaire pour me dire en quoi vous êtes fort ou nul, sans faire de faute.